J'ai beaucoup appris d'André Goussard. Il cherchait toujours à impliquer la communauté dans des projets. C'était comme un martyr, une manière de martyr. C'était pas le feu, mais c'était la glace, le froid. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il continue de nous prodiguer son aide et ses conseils. Je suis arrivé le 3 octobre avec le brise-glace à Tiestefield. Puis tout le monde était malade, là. Ils avaient la rougeole. Ils avaient la rougeole, puis il y avait déjà plusieurs morts. Alors c'était un des premiers travails que j'ai dû faire. C'était aider à enterrer les morts. Ah, c'est l'histoire d'une grande aventure qui commençait, puis je m'en doutais même pas. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais beaucoup. J'avais beaucoup de correspondants. Correspondants de guerre pendant la guerre. Mes tantes religieuses cloîtrées avec lesquelles je correspondais. En 1956, André Goussard, âgé de 26 ans, quitte sa Belgique natale pour se rendre à Baker Lake, au Nunavut. C'était son vœu le plus cher, se rendre dans le nord du Canada. Et il fut le seul de son groupe à être choisi pour cette mission par la Congrégation catholique des missionnaires au Blas. Mon nomination, c'était pour Baker Lake. Ils étaient en train de construire une nouvelle mission, puis moi j'avais été beaucoup dans les constructions, comme étudiant pendant les vacances. Travue-t-il dans les constructions, j'aimais ça. Puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas de maison. Nous autres, on avait une petite baraque, là, qui... Je me rappelle quand le sac de couchage était pris dans le mur, dans la glace. Parce qu'il y avait au moins trois pousses de glace sur le mur, je l'étais. André Goussard reste deux mois à Baker Lake pour apprendre la langue inuptitoute. Puis, il s'envole pour Joavon, un voyage qui dure trois jours à cause du mauvais temps. À partir de là, il ira à la rencontre des communautés inuites, dont le territoire de chasse est situé plus de 300 kilomètres au nord du cercle polaire. À Ville-Marie, qui est mon village natal dans le Témiscamingue, les gens étaient très chrétiens, très religieux, très près de Dieu. Et leurs missionnaires leur importaient beaucoup. Et mes tantes avaient choisi, chacune, son missionnaire. Et on m'a demandé, « T'aimes ça écrire, toi, Paul? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas ton missionnaire, toi aussi? » Alors, on m'a donné le père André Goussard, qui était un Belge qui était au Nunavut, dans des missions très éloignées et qui était très solitaire. J'ai écrit ma première lettre, je ne savais trop que lui dire, et je lui ai envoyé en même temps un livre que je venais de publier, qui s'appelait « Les Guinois », qui était vraiment l'histoire de la petite famille d'Aveluie. À ce moment-là, j'avais quatre enfants, je pense. Le père Charles Choc, qui était avec moi à Bakerley, avait donné mon nom parce que Mme D'Evruy voulait faire quelque chose pour les missionnaires. Puis, il avait donné mon nom, alors comme ça, mon missionnaire. Et j'ai répondu tout de suite, dès que j'ai vu, il m'a dit ce temps. Et un mois après, j'ai reçu sa réponse. Me disant, je l'ai ici devant moi, « Un grand merci pour votre bonne lettre et le journal des Guinois que j'ai lu avec grand intérêt et qui m'a rappelé mon enfance, qui s'est passée dans d'autres circonstances, un autre pays, mais à laquelle il y avait comme base le même esprit de famille et chrétien. » Alors, les bases étaient mises. On était des amis, presque des copains. Les Inuits vivent encore en nomades. Ils se déplacent constamment pour trouver des régions propices à la chasse. André Goussard découvre à leur côté les paysages silencieux de l'Arctique et l'incomparable sérénité du Grand Nord qui le nourrit spirituellement. Les gens étaient vraiment pauvres. C'est même à Bakerley qu'en ce temps-là, ils vivaient dans les terres de la chasse et de la pêche et tout ça. Quelquefois, il y avait seulement deux chiens, puis les gens marchaient parce qu'ils n'avaient pas resté des gibiers pour nourrir les chiens. C'était une situation à Joehaven aussi, quand je suis arrivé là. Il y avait un vieux père, le père Henri, qui était à Joehaven dans ce temps-là, mais il avait beaucoup de voyages à faire, alors il fallait un jeune pour faire les voyages. Que ce soit en traîneau à chien ou en bateau, pour des motifs religieux ou humanitaires, le père André sillonne sans cesse des paysages de glace où toute erreur peut être fatale. Il lui est arrivé des aventures extraordinaires, comme la fois où il était avec deux catéchistes et il faisait extrêmement froid. Un matin, en sortant son bras de son sac de couchage, il a accroché le petit poil primus et le feu a pris dans les glous. Et lui-même a été brûlé au deuxième degré, je pense. Alors, ils sont partis avec les chiens, lui, tout souffrant, tout brûlé, presque mort. Il a atteint le poste de radar. On l'a transporté par avion. Là, il a été trois mois à récupérer. Et il compte ça tout bonnement, comme si ça faisait partie de la vie. Je peux certainement être très reconnaissant parce que j'ai survécu tous ces accros. J'ai probablement eu une douzaine de vies. Il avait construit une maison en roche, le père Henri. Et je couchais dans le toit, sous des pots de caribou. Et j'étais là seulement deux jours. Il arrivait des plans. Je devais faire un voyage entre nos anciens avec un compagnon, un Inou. Alors, on devait aller faire un baptême sur l'océan Arctique. La famille était à la chasse. Au printemps, ils étaient dans la tente. Il y avait de l'eau partout, au-dessus de la glace. Puis ça faisait pitié. Les enfants ne pouvaient pas être lavés. Il n'y avait rien. Ça m'a fait la peine. Au printemps, les enfants qui étaient à l'école à Sesterfield devaient retourner à Johaven. Il me racontait, dans ce temps-là, les enfants étaient envoyés dans des écoles et ils revenaient passer l'été chez leurs parents. Et ils lui ramenaient les enfants. Alors, on est partis de Baker Lake 5 pour l'île de King William. Parce que le temps était mauvais, on atterrissait parce que c'était sur le ski, un petit avion d'un horseman. Ça nous prenait trois jours par avion pour arriver à Johaven. Le père d'Huliard à Gary Lake est mort en octobre dernier, perdu dans une poudrerie à quelques milles de sa mission. Ça, c'était déjà quelque chose qui brisait le cœur. Personne pour recevoir les enfants. Plus de nourriture dans la mission, pas de chauffage, deux vieux matelas, un aspect lugubre. On part et à peine une demi-heure partie, on est obligé de rebrousser le chemin à cause du mauvais temps. Et ça continue comme ça, avec tous ces obstacles que la nature leur met et qu'ils me racontent. Je voyais un film, je les voyais, un petit point dans l'immense nature, organisé bien pauvrement. et avec le souci des enfants qu'ils transportaient. Ces lettres-là me faisaient pénétrer dans un univers tout à fait différent du mien, qui était un univers douillet, en somme, bien organisé, avec beaucoup de monde. Et le père était, lui, tout seul, là-bas, dans ses grandes solitudes blanches. Et il y avait tellement de difficultés, il me racontait, que mon cœur allait vers lui spontanément. Les premières années que j'étais là, j'ai voyagé en mois, huit mois par l'année, où j'étais enthousiaste, j'étais enthousiaste. On était jeunes et on voulait conquérir le monde. À l'époque, on suivait la ligne du système d'alerte du Nord en traîneau à chien, pour récupérer du bois et des matériaux de leur dépotoir. Il y avait un Inouk, des Glulik, qui travaillait là-bas. Et un jour, il nous a dit, « Un prêtre doit arriver plus tard ce soir. Pouvez-vous l'attendre? » Il doit se rendre à Pellibé. Mon frère et moi l'avons attendu, et c'est André Goussard qui est descendu de l'avion. On lui a serré la main, et on lui a dit qu'on pouvait l'amener en traîneau. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était tout le début. La mission avait établi un magasin général. Et puis ça faisait 200 000 de Rippersby à Pellibé en traîneau à chien. Les Inuits faisaient ça. C'était pas grand-chose qui pouvait amener. Un peu de farine, thé, du tabac. Et le père Henri, il avait une petite maison. Ça, c'était aussi la lune. Et le père Henri, il avait une petite maison. Ça, c'était aussi la lune. Il avait un petit coin, là, où il y avait le lit. C'était son lit. Mais on se demandait comment est-ce qu'il peut dormir là, parce que c'était tellement court. Moi, j'ai exploré ça, là. Il avait ses pieds en dessous de l'hôtel. Je le voyais pas. Il y avait personne qui vivait à Pellibé, même. Pendant une grande partie de l'hiver. Ils étaient dans les camps. Puis ils revenaient seulement à la mission pour traiter. Et quand ils arrivaient comme ça quelques jours avant Noël, chaque famille qui arrivait faisait leur propre igloo. Quand les igloos étaient construits, leur famille était dedans, bien installée. Ils avaient construit une grande coupole au-dessus. Le Kagek, qu'ils appelaient ça. Ça, c'était pour les Jeux. Les Jeux, ils étaient tous ensemble. Chaque famille avait sa lampe, l'huile. L'huile de phoque. Ça chauffait un peu. Alors là, les Jeux commençaient. Une fois que toute cette construction était faite, les Jeux commençaient. Une semaine, deux semaines. C'était tous ensemble. Ils avaient de la nourriture. Ils avaient des poissons. Ils avaient des phoques. C'est tout ce qu'ils leur faisaient. À ce moment-là, au Québec, on savait qu'il y avait des missionnaires au Basito-Land, en Afrique, un peu partout, en Amérique du Sud. Ceux du Grand Nord, on les connaissait peu. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à les connaître par la correspondance. J'ai vu aussi cette correspondance comme un moyen de mettre mes enfants au courant des difficultés que certains avaient à remplir leur mission. Je me souviens en particulier du temps de Noël où on avait préparé un paquet de Noël pour lui et pour ses oies. Et je rappelle mon grand garçon de 13, 14 ans qui était tout dévoué pour aller chercher des bonbons. Le père avait dit... Je lui avais demandé de quoi il avait le plus besoin. Il m'avait dit que c'était une bonne paire de bottes. Alors, il m'avait donné la grande œuvre et on était allé acheter les bottes. Et on avait fait la boîte avec les bottes et beaucoup de trésors pour ces jeunes Esquimaux. Et ça avait été un moment familial dont je me souviens avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment le plaisir quand les paquets arrivaient pour les orphelins qui étaient là toujours. Dans tous les lettres que j'ai, je les remercie beaucoup, souvent. C'était vraiment un support aussi pour moi-même d'avoir ce contact-là. Le père André Goussard voyait bien que notre population se dispersait graduellement. que les gens sur tout le territoire menaient une vie de nomade et ne voulaient pas se sédentariser. Il a donc voulu venir en aide à cette communauté. La transition commençait à se faire entre la vie nomade et la vie établie dans des villages. Il n'y avait pas de sécurité quand on était dans la vie nomade, quand on était malade. Pas de médecine, ni rien du tout. Dans les années 60, la sédentarisation des Inuits s'accélère. Le gouvernement construit des écoles et encourage les familles à s'installer dans les villages pour accéder aux soins médicaux. André Goussard se retrouve alors à la tête de trois missions, Joaven, Peleby et Spence Bay. On est en 1967. Les gens sont arrivés, restés dans le village et qu'est-ce qu'on va faire? À Joaven même, c'est pas un terrain excellent de chasse. Il y a des phoques, un peu, pas tellement. À l'été, il y a des poissons aussi, mais pas assez pour nourrir tout un village. Alors il fallait faire quelque chose pour amener de la nourriture des terres. Il y avait la rivière Bac où il y a beaucoup de poissons, énormément de poissons. Il fallait organiser quelque chose pour amener ce poisson-là à Joaven. On va faire une coopérative pour que les gens se mettent ensemble. On a pu acheter un petit tracteur pour amener le poisson. Les hommes faisaient la pêche et ils étaient partis une semaine ou deux. Et après, avec le tracteur, on allait chercher le poisson. C'est comme ça que ça a débuté à Joaven. Quand on parlait d'être coopérative, on prenait l'exemple de comment ils travaillaient ensemble avant. déjà les gens. Par exemple, quand ils faisaient la chasse aux phoques en hiver, ils allaient trouver les aggloues, les trous dans la glace où le phoque venait pour respirer. Et c'était très important de couvrir autant de trous que possible. Alors, quand il y avait un qui attrapait un phoque, tout le monde profitait. C'était déjà travailler ensemble. nos efforts ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'était un peu l'approche. Je sais qu'à ce moment-là, il a eu l'idée de leur trouver quelque chose de valorisant à faire eux-mêmes chez eux. Et il a beaucoup encouragé un début de coopérative. à suivre. C'était une vie. C'était en 1966. Andrew Goussard came back to Kogavluk. Mission here was not only teaching religion, they have to work to survive. They have to go silt-hunting. They have to fish to survive. Premièrement, ils vivent dans l'Iglou, comme le reste des gens dans la communauté, pour le fait de convertir des gens. La vie dans les villages s'organise. André Goussard est un visionnaire. À Pélébé, aujourd'hui appelé Cougarouk, toutes ses connaissances sont mises à profit pour développer le village et répondre aux besoins de la communauté. Le gouvernement, ils ont eu un grand programme de maisons, de trois chambres à coucher, préfabriquées. Ils sont tous arrivés par avion. Des Hercule C-130, de très gros avions de transport. Il fallait qu'ils atterrissent sur la glace de la mer. Alors, il fallait 54 pouces de glace pour soutenir. On avait fait une piste d'atterrissage sur la mer. On a demandé au gouvernement si on pouvait avoir le contrat de construction pour ces maisons. Il y en avait 32. Après beaucoup de négociations, on a obtenu un contrat. 650 dollars par maison. Il a vu le potentiel pour les gens d'ici. Il savait que pour être maître chez soi, ça prend une certaine mainmise sur sa propre économie et une stabilité financière. On trouvait des places entre les roches partout, là, pour construire des maisons. J'avais construit une maison avec quatre Inuits. Et eux, ils devenaient les contre-maîtres, là. Ils prenaient leur propre équipe après. Ils ont construit toutes les maisons en un mois. Tout le village travaillait avec. Même les femmes. Parce qu'il fallait mettre tout à la main. Il n'y avait pas de route, ni rien du tout. Ils étaient fiers de ça, les gens. Et ils sont encore les maisons qu'ils ont aujourd'hui. Quand on a commencé la coopérative, le but, c'était toujours l'éducation pour les gens. Il y avait beaucoup d'entraînements qui se tenaient. Tout le village était impliqué. J'en ai un gars qui avait assez d'entraînement, assez d'éducation, pour venir à Peribé comme manager d'accord. Puis il l'a fait pendant cinq ans. Dès qu'on a commencé la coopérative, André Goussard a géré l'entreprise à l'occidental. Il me disait en blague, « John, nous allons faire une demande. Alors, assure-toi d'en avoir plus d'une copie. Car si on la perd, celle-là, les gouvernements fédéral et territorial pourraient nous oublier. Assure-toi d'avoir un dossier et de le maintenir à jour. Si tu fais une proposition de projet ou une demande, n'oublie pas d'en faire des doubles. » Il connaissait bien les rouages du système et il a mis à profit ses connaissances pour le bien de la communauté. Il cherchait toujours à impliquer la communauté dans des projets. Il savait que la solution ne se trouvait pas dans le bien-être social, ni dans les programmes d'aide au revenu, mais bien dans ce que les gens pouvaient faire pour s'aider eux-mêmes. On avait recours au programme uniquement quand les gens étaient incapables d'aller à la chasse ou de se débrouiller. Pour assurer une stabilité croissante, il fallait coordonner nos efforts. Et c'est André Goussard qui coordonnait le tout. Au fil des années 70, le mouvement s'amplifie. De nouvelles coopératives se créent un peu partout dans le Nord. Elles débutent généralement avec l'art et le poisson. Puis, elles se regroupent en fédérations pour développer de nouveaux services. Quand on a entrepris la construction des maisons, il nous fallait une route pour la livraison de l'eau, de la glace et pour ramasser les ordures. On n'avait ni équipement, ni camion, rien. Alors, on a improvisé. Un traîneau à chien, pourquoi pas? On avait également des barils de 170 litres. Après les avoir coupés en deux, on les a remplis de graviers qu'on a répandus partout en ville à l'aide des traîneaux. C'est ainsi qu'on a construit notre toute première route. On a versé aux travailleurs le salaire minimum. C'était très important. Mais le plus important, c'était le développement de la communauté. Et personne n'est venu s'en plaindre. On voulait avoir notre propre avion pour la coopérative, pour amener le matériel. Il fallait un avion assez grand pour les marchandises. Parce que Pellibé était vraiment isolé. Et les autres coopératives qui avaient commencé voulaient aussi avoir le service de cet avion-là. Je suis heureux qu'André Goussard ait posé le pied dans cette communauté. Il occupe une très grande place dans mon cœur. J'ai beaucoup appris d'André Goussard. Non seulement en tant que prêtre, homme de Dieu, mais aussi comme être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Alors, Roby doit aller. Si il te demande, il faut l'accepter. Alors, comme ça, c'était dedans. Pour André Goussard, une page se tourne. Toujours plus de responsabilités administratives. Toujours moins de voyages. Son quotidien de missionnaire n'est plus ce qu'il était en 1956. Un beau jour, je me suis rendu compte que ça faisait trois mois que j'avais pas eu de lettre de lui. Alors, voici la dernière lettre que j'ai reçue du père Goussard le 6 janvier 1968. Mes chers amis, écrivait-il, la lettre de maman, ça c'est moi, et le petit mot de Daniel, ma fille aînée, me sont bien arrivés. Grand merci pour tout. C'était une joie pour moi. Le temps passe vite. Pélébé a changé énormément en une année. Il n'y a plus d'iglous dans le village. Il faut aller dans les camps pour les voir. Tous nos gens habitent dans des maisons. Tout l'été et l'automne, nous avons construit. Toutes les maisons 32 sont debout et finies. Quel changement. Nous avons lancé une coopérative pour qu'ils restent au contrôle de leurs affaires. Il va s'en dire qu'il faut encore beaucoup d'aide et tout cela prend beaucoup de mon temps. Merci encore. Et puis, ces quelques mots, témoignez ma reconnaissance pour votre gentillesse envers moi. Je n'oublie pas les d'Avelui, quoi que je ne vous ai jamais rencontrés. Que notre Seigneur vous bénisse tous. C'est ma prière. Monsieur André Goussa. Et voilà. La dernière lettre que j'ai eue de lui. J'ai senti que c'était comme une lettre d'adieu. Et il me parlait maintenant de ses projets de coopérative, là. J'ai répondu, mais je n'ai plus rien eu ensuite. C'est pour ça que j'avais conclu qu'il était sans doute allé en Belgique et qu'il n'était pas revenu ou qu'il était mort. C'est pour ça qu'il y a plus. C'est pour ça qu'il y a plus. C'est pour ça qu'il y a plus. On ne saura jamais bien pourquoi cette correspondance entre Paul d'Avelui et le Père André s'est arrêtée si brusquement en 1968. Une chose est sûre, André Goussa est toujours en vie et il continue sa mission auprès des Inuits. En 1974, il est envoyé à Cambridge Bay, qui sert de centre administratif pour l'Arctique central. André Goussa est devenu prêtre ici peu après l'ouverture de la coopérative de pêche. Ce n'était pas énorme comme business dans ce temps-là. Il n'y avait pas de magasin encore. Il y avait juste une pêche commerciale, puis ils vendaient aussi des sculptures. Moi, je les ai aidés. Il faudrait avoir un magasin. La coopérative de pêche, c'est un travail saisonnier et pour que ça fonctionne, ça prend un complément de revenu. Quand on a ouvert le chantier, on avait besoin d'un charpentier, d'un plombier et d'un électricien et André était tout à la fois. Ce sont des Inuits qui ont construit le magasin de la coopérative et il est toujours debout. Les gens m'appelaient « Mr. Coop ». Je parlais toujours de ça. Aujourd'hui, nous avons des magasins, un hôtel, la télévision par câble, une station-service et la pêcherie qui est toujours en activité. Je suis fier de dire qu'on fait travailler près de mille autochtones de la région. André avait toujours le sourire aux lèvres. Sur le plan spirituel, André était un être très inspirant. Il disait toujours « Allez, on y va, on va prendre un thé ou un café ». Ça venait vraiment du fond du cœur. Ce n'était pas « Viens avec moi parce que j'ai quelque chose à te demander », c'était sincère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'était très stimulant de travailler à ses côtés. En 1975, je suis devenu président du conseil et jusqu'à ce jour, j'ai été réélu tous les trois ans. Je crois que personne ne pourrait habiter ici aujourd'hui sans le mouvement coopératif. Je souhaite que ça dure. À Cambridge Bay, André Coussard fait une rencontre inattendue et sa vie prend un nouveau tournant. « Bi » est arrivée en 1975, un an après que j'étais là. C'était l'amour à première vue. « Kim Ritzby » c'est 200 000 au-delà du cercle polaire. Elle était née en Belgique aussi. Elle avait enseigné pendant deux ans en Niger, quand elle avait vu qu'il y avait une annonce pour des instituteurs et institutrices dans le Nord. C'est comme ça qu'elle est arrivée à Cambridge. J'avais des amis à Cambridge Bay quand elle est arrivée. On s'est trouvés là pour un souper. C'est comme ça, ça a commencé. Il aura fallu cinq longues années de réflexion pour qu'André Coussard se décide finalement à quitter les ordres et à épouser la femme de sa vie. « Ça a été un grand pas, c'est certain, mais un bon pas. Ils en avaient besoin. Quand on prend des décisions comme ça, on connaît vraiment ses amis. Ils étaient tous sur la glace de la rivière. Ils faisaient l'air, c'est tout. Égalier, un goûti-duke. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ici, c'était moi, là. Le couple quitte alors Cambridge Bay pour Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, où Béatrice donnera naissance à une petite fille et où André deviendra directeur général de la Fédération des coopératives, un poste qui l'occupera pendant dix ans. Mais ses attaches avec le Nunavut restent puissantes. Pour beaucoup d'anciens de la communauté inuite, il est resté un mentor, un conseiller et un ami. Il est encore là pour nous, je le sais, et j'ai son numéro de téléphone. Alors, quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je l'appelle. Là, je sais maintenant ce qui lui est arrivé ensuite. Je pense que la différence entre son grand nord solitaire et la vie familiale chez lui a peut-être changé sa vocation, peut-être changé des choses dans sa façon d'imaginer le reste de sa vie. Mais j'en ai rien su. Moi, je le croyais mort quand j'ai appris soudain que non, au contraire, il était bien vivant, puis il s'occupait d'une coopérative avec ses Inuits. Et j'ai été heureuse pour lui de voir qu'il avait encore un bout de vie à vivre. André Coussard passe le reste de sa vie à soutenir le développement des coopératives. C'est devenu sa nouvelle mission, un projet individuel autant que familial. Bé, ma femme, a travaillé pour la coopérative à Cambridge B. On travaillait ensemble là. Et ma fille, elle, je peux pas dire que je l'ai dirigée. Parce qu'elle est trop indépendante. Ma mère a longtemps travaillé pour les coopératives, et la majorité de son travail n'a jamais vraiment été documentée nulle part, ni même reconnue. Il n'en demeure pas moins qu'elle a contribué à faire avancer les choses. Mon engagement dans les coopératives m'est venu tout naturellement, à cause de ma famille. J'ai été élevée dans le modèle coopératif, j'ai appris à bien le comprendre et j'ai développé une véritable passion. J'ai compris les avantages de gérer une entreprise en coopérative, et ses bienfaits pour la communauté. Je peux dire que ma foi, ça, c'est ça qui m'a fait, c'était mon dynamo. Ouais, dans tout. Et je sais que pour Paul, c'était la même chose. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré, mais... On était très près quand même, je pense. Des beaux souvenirs. Aujourd'hui, le Nord n'est plus une terre de mission pour l'Église catholique. Les petits villages reçoivent encore la visite d'un prêtre une fois par année, mais ce sont des laïcs qui prennent en charge les services religieux et l'entretien de l'Église. L'Église, en pierre, a été construite dans les années 50, de l'autre côté de la baie où se trouvait la ville. Construite par des prêtres qui l'ont inaugurée en 1955, elle était fréquentée, à l'époque, par neuf paroissiens. Et près de soixante ans plus tard, il n'y a toujours que neuf fidèles qui assistent régulièrement à la messe ici. ... Pendant les dix premières années au cours desquelles j'ai vécu ici, il n'y avait aucun service religieux en juin, juillet et août. L'Église était fermée. Comme j'étais toujours ici, même l'été, je me suis portée volontaire pour célébrer les messes estivales, car je voulais continuer à m'impliquer au sein de l'Église. Depuis l'établissement des premiers villages inuit il y a 50 ans, André Goussard a vu les communautés inuites s'organiser. Mais les difficultés économiques persistent et de nouveaux problèmes sont nés. Aujourd'hui, on s'inquiète de plus en plus pour les jeunes. Pour les jeunes, il y a l'attrait du sud. Il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'accremater. Un autre défi, c'est les drogues qui arrivent. La boisson se détruit pas mal. Et je l'appellerai le manque d'espoir. Quand j'étais en politique, on m'a posé la même question un million de fois. Comment voyez-vous les jeunes? Comment voyez-vous le futur? Nous avons besoin de l'appui des différents paliers de gouvernement, régional, territorial et fédéral. Une initiative seule n'est pas suffisante. Ça prend tout un village pour qu'un enfant puisse s'épanouir dans sa communauté. Ça prend l'école, le travailleur social, la police locale, le conseil de bande, les parents, les frères et sœurs. Ça prend tout le monde pour lui assurer un avenir meilleur. Il ne faut pas oublier nos coutumes. Nous devons préserver certaines valeurs traditionnelles. Pour les jeunes, ça se comprend pourquoi ils ont été dans les écoles, puis ils ne voient pas d'issue. Comment est-ce qu'on peut arriver alors? Le défi, c'est de créer assez d'emplois pour les gens et de motiver, de continuer à motiver les gens-là. Quand je compare la vie qu'on menait à l'époque sur ces mêmes terres à celles qu'on connaît aujourd'hui, il y a une énorme différence. À l'époque, même si on vivait de la terre et que c'était plus dur physiquement, mentalement, la vie semblait plus simple. Aujourd'hui, on s'inquiète des factures de téléphone et d'électricité à payer et on espère qu'aucun de nos proches n'aura de démêlé avec la justice. On essaie encore de réduire le taux de pauvreté des gens ici. Ils sont venus, on les appelait les maisons allumettes, boîtes d'allumettes. Monique Pichier faisait partie d'une congrégation laïque, des Oblats au Québec. Monique était très jeune quand elle était montée là. Quand j'étais là, je me disais, ils partent de l'igloo, et aujourd'hui on dirait à l'Internet et tout. Ils sont habiles pour apprendre ces choses-là, mais l'influx des influences, ça doit les submerger. C'est beaucoup d'adaptation. Il y a la langue, la communication, les ressources pour gagner leur vie, les effets néfastes. Je vous donne un exemple. Pendant que j'étais là, tout à coup, les boissons gazeuses deviennent populaires. Puis les bonbons. Mais les gens n'avaient jamais vu de caries dans leurs enfants et ils n'étaient pas habitués de leur dire de ne pas manger du bonbon. Parce qu'autrefois, on ne disait jamais, ne mange pas ça. Tout était bon. Alors, ça créait une adaptation assez rapide. Et aussi, il y a la diète. On ne voyait pas de personnes obèses dans le temps. On n'en voyait pas. Et tout à coup, il y a de la nourriture qui n'est pas bonne. Alors, comment juger? Lorsque la Fédération des coopératives a été fondée à Yellowknife, André était très impliqué à ce moment-là. Et c'est là que je l'ai connu plus. J'ai beaucoup admiré son acuité au niveau des finances, son respect des personnes et son sens de communauté pour survivre. Et ça, il tombait pile dans ce que les gens du Grand Nord avaient toujours vécu, mais beaucoup plus largement maintenant qu'ils étaient dans des villages plus gros. Alors, de savoir collaborer ensemble pour une meilleure vie. Et je sais qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'art chez ces Esquimaux. Et quelquefois, ils m'envoyaient sur l'enveloppe un dessin fait au crayon d'un de ces jeunes. Et c'était toujours magnifique. J'ai fait ma première sculpture à l'âge de 8 ans. Je sculptais avec mon oncle. Il est décédé, mais c'était un grand sculpteur. Quand je le regardais travailler, il me disait, ne dis pas un mot, ne pose pas de questions, juste observe. Alors, je regardais ramasser une pierre et l'examiner. Parfois, il prenait un air sérieux. Puis, en la regardant sous un autre angle, il se mettait à sourire ou même à rire. Chaque fois, il découvrait quelque chose de différent. C'est ce qui m'a impressionné le plus. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Je sculpte toujours. On sait maintenant comment ça change vite dans le Nord. Alors, c'est important qu'ils soient enracinés dans leur culture et surtout d'en être fiers. La chasse et la pêche, il y en a de moins en moins. Peut-être tu peux être infirmière si tu apprends. Tu peux être prof. Ensuite, il y a peut-être des emplois du gouvernement. Si les gens ne sont pas ancrés dans une fierté de qui ils sont, ils se perdent. Ils se perdent. Ils ne savent plus qui ils sont. Et on manque de fierté d'eux-mêmes. C'était très difficile de se trouver un emploi, car il y en avait très peu en ville. Évidemment, tout le monde doit gagner sa vie. Il y a maintenant un endroit où l'on peut vendre nos sculptures et devenir membre de la coopérative. C'est gratifiant d'avoir un endroit qui nous appartient. Le père Goussard n'était pas un simple rêveur. Ses idées sont devenues réalité. C'est facile de se joindre à la coopérative. Ça fait partie de la vie communautaire et les gens qui y travaillent sont d'ici. À la coop de Northern ou celle de la baie du Tson, les gens arrivent du sud par avion pour y travailler. Moi, je pense qu'il y a assez de gens ici pour faire ce travail. Les Esquimaux, quand ils en parlaient, ils disaient toujours « nos gens ». Et ils en parlaient avec beaucoup d'affection. Il les aimait vraiment. C'était des collaborateurs avec sa mission divine. Et c'était aussi des gens qui, disaient-ils, riaient tout le temps. Malgré les difficultés, ces gens-là étaient toujours de bonne humeur. Et toujours prêts à aller plus loin, à entreprendre des choses. Ce qui me restait de tout ça... J'ai jamais eu peur. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y avait toujours quelque chose plus fort que moi. Je travaillais dans tout ça. Et... J'ai jamais manqué. Même quand on avait faim, même quand on n'a rien à manger, il y avait toujours l'espoir. Mais ça m'a jamais quitté. C'était une race, je pense. Moi, je... Ça vient pas de moi. C'était un homme donné à une cause entièrement et joyeusement. Et j'appréciais beaucoup ses lettres parce que ça reflétait ça, ce qu'il était. Et je regrette beaucoup de pas l'avoir rencontré et que mes enfants l'aient pas connu. En tout ça, c'est certainement ma foi qui... qui m'a gardé. Et... qui m'a gardé toujours. Et qui m'a gardé dans... l'amour total. C'est ça qui est tout. Ça est une belle vie. J'ai reçu bien plus que j'ai donné. J'ai reçu... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.